Salut à tous c'est Crazy et on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 2 pour le 21ème épisode de ce let's play consacré à l'Empire Byzantin. Donc dans le dernier épisode on avait capturé Antioche ici, une des villes importantes pour la réparation du Grand Schisme. Une des intrigues ici disponibles, enfin mettre fin plutôt au Grand Schisme, c'est une des intrigues que vous avez avec l'Empire Byzantin. Et j'espère bien qu'on va pouvoir le faire assez rapidement, il nous manque encore pas mal de villes quand même pour pouvoir y arriver donc ça va le faire. Pourquoi je voulais tuer lui déjà, Bozon Kp ? Je ne sais plus, je ne sais plus, des fois j'oublie un peu ce que je fais dans les épisodes précédents. Bon, alors aujourd'hui on va avancer un peu, j'ai bien envie, parce que j'ai pas mal d'argent là, j'ai bien envie éventuellement de voir si on peut améliorer nos villes. Je pense que ça va être le cas. Ouais, tout ça là c'est pas bon, on a pas mal de choses à faire. Revenu fiscaux plus 2, ça c'est pas mal. Bourg fortifié. Est-ce que je peux voir par rapport à la richesse ? Avec tout ça c'est pas très, c'est pas très, c'est pas très élevé là. Alors on va se garder un peu de liquidité quand même. Et puis j'ai mon escorte également qui n'est pas pleine. Qu'est-ce qu'il me faudrait en plus ? Ça. On va attendre un peu, combien ça va me coûter ça ? Ah non, c'est le nombre max là. Du coup ça, ça va pas être possible. 300 ici. Allez, on va prendre ça. Du coup on a une belle armée personnelle là. 5000 hommes qui sont à rajouter dans le nombre total qu'on a ici là. 29 000. Plus 2000, on a... On commence à être très puissant, c'est vraiment cool. Alors dans le même temps on va essayer d'aller s'étendre un peu. Despot Faribors de Hashimid Shamdon a découvert plusieurs lettres d'amour authentiques. Prouvant que d'où Johannes III de Épierre est en réalité illégitime. Sa mère Aurélia avait une liaison torride avec Comte Gébard de Leningen. Comment puis-je utiliser telles informations choquantes ? On va les garder pour nous. Je n'ai jamais trop compris l'intérêt de ce type d'événement là. Alors la panonie ici, on peut revendiquer quelques titres. Alors là c'est une femme, donc ça, ça peut être intéressant. Parce que si on trouve un prétendant qui accepterait de venir... Non, malheureusement il n'y en a pas, c'est dommage. C'est dommage. L'Italie ici. On a des revendications comptales, ouais c'est pas très intéressant. Le mieux serait plutôt par là je pense. La lanie par exemple, je ne sais pas si on va pouvoir la prendre en entière. Non, je n'ai que des revendications comptales là malheureusement. Ici. La ruthénie. Là on peut faire des guerres saintes pour Kiev par exemple. Pas mal, pas mal, pas mal. Qu'avons-nous d'autres ? La Francie. On aurait la poulie éventuellement, ça, ça serait pas mal. Brunswick. Tiens donc, un nom qui nous dit quelque chose. Si vous suivez mon nouveau let's play Europa Universalis 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici on a quoi ? Tiens, on peut récupérer tout ce bout là, ça pourrait être pas mal ça. Par contre, ça serait une guerre saint, donc il pourrait ne pas être tout seul. Mais je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. C'est bizarre que je n'ai rien sur la Lani là. C'est bizarre que je n'ai rien. Ici on a quoi ? Là on pourrait récupérer ça et ça. Vendication de jour sur cette partie là. Pas mal, pas mal. Je pense qu'on va plutôt attaquer ce bout de la carte là. Qui va être en l'occurrence... Yazidide. Alors comme c'est une guerre sainte, encore une fois, ils risquent d'être peut-être nombreux. Ils ont l'air tout seuls pour l'instant. Donc on va lever nos troupes. Il n'y en a pas énormément. On va lever celle de notre fils également. Là ils sont un peu plus nombreux. 8000. Lui. Est-ce qu'il en a beaucoup ? Ça ne devrait pas être mal déjà je pense. Ici lui il a déjà tout donné. Lui. 781. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Est-ce que lui il n'en a pas ? Pourquoi il ne veut pas m'en donner lui ? Est-ce qu'il ne m'aime pas ? On va faire en sorte qu'il nous aime un peu plus que ça. Envoyer un cadeau. Voilà. Toujours pas. A la bonne heure. On va déjà prendre ça. Je pense qu'on en aura assez. Et puis on va appeler des alliés également. Qui pourraient bien venir nous aider je pense. Allez c'est parti. En route vers le siège d'Azerbaïdjan ici. Alors je ne sais pas si les alliés vont venir nous rejoindre. Ça serait pas mal vu qu'on est en guerre sainte là. Alors des fois spontanément il y a d'autres pays qui acceptent de venir vous aider. Que la peste avec vous. Nous aimerions que vous nous souteniez notre complot. Vision à tuer. Zadok of Telja. Quel est ce complot ? Qui est ce Zadok ? Zut. Zadok. C'est un courtisan. Bon non. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi j'irais tuer ce personnage. Ma mission à Dorillet est un succès. Lors de ma visite à la cour de Dou-Olfre de Anatolie. J'ai réussi à lui faire comprendre que vous étiez un seigneur bienveillant. A la bonne heure. Toujours pareil. On devrait être assez nombreux je pense pour faire cette guerre là. A mon âme la vie. Voilà. On a 10 000 hommes là. On va faire une première armée comme ça. Je ne vais pas me mettre moi par contre dedans. Et donc une deuxième armée ici. Barame de soulèvement du sunnite a déclaré révolte byzantine sunnite. Ok. Dou-Olfre de Anatolie a découvert la vérité aussi répugnante que bizarre à propos des penchants sexuels de Gougmestre Athanasios. On va les garder pour nous-mêmes encore une fois. C'est eux là-haut là. Oula j'ai un si... On a perdu le siège de Rome là. Ah dis donc qu'on est en train de se faire piller là. Ils sortent d'où eux ? Ah ils sont en train de nous assiéger Rome là. Pas de bol. Je vais lever la garde Vareg en même temps. Et on va aller se débarrasser d'eux au plus vite. J'ai assez de bateaux là du coup. Parfait. Alors ce qu'on va faire, on va aller se débarrasser des sunnites au nord là avant d'attaquer ici. Voilà on a des émirats qui sont venus les rejoindre là. Il ne faudrait pas qu'ils nous tombent dessus en surnombre là. Ça serait un peu difficile sinon. La population de bénévents a été convertie à la religion orthodoxe. Parfait. Parfait, parfait. Allez on va rassembler encore davantage de troupes là. Ah je ne les avais pas vus ces maudits vikings là. On est en train de nous piller sans gargogne. Allez on y va. Et puis on rejoindra ensuite l'armée principale à Azerbaïdjan là-bas pour faire le siège et pour les aider. Si jamais une autre armée venait à apparaître, la population d'Alexandrette a été convertie à la religion orthodoxe. Donc ici on est en train de les défoncer. On va les poursuivre bien entendu. Ici j'attends que la garde Varag arrive pour aller lutter contre les envahisseurs romains. Despote Umayun, l'usurpateur a usurpé titre de royaume de Georgie. Très bien. Ils usurpent les titres entre eux là. J'ai perdu beaucoup d'hommes là dis donc. Ouais ce serait pas mal que ça se termine ça. C'est bon on a réussi. Lui on va le bannir. 300 pièces d'or. C'est parfait. Et là on va revenir rapidement sur les terres qu'on est en train d'envahir. Allez c'est parti on embarque. Ils vont avoir le temps de fuir avant qu'on vienne je pense malheureusement. C'est souvent comme ça. Allez on y va. On a gagné un siège là à l'est. Ah c'est bon on est en train de les avoir là. Ces maudits pillards. On va les poursuivre. La mission à Dorulie est un succès. Ok. Ils ont réussi à fuir ou ils sont... Ouais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à fuir là. Donc on va prendre l'armée là qui est ici. Puis on va l'amener en soutien justement dans la capture de Zakaria. Non la capture pardon de Azerbaïdjan autant pour moi. Ça. Alors on est toujours en train d'améliorer les relations avec Constantinos d'Anatolie là. C'est très bien. Donc ici on va l'accoster au plus près. C'est à dire ici. Bon pour l'instant ça se passe pas mal. On n'a pas été attaqué. On n'est pas assiégé par eux là. Ils sont assez passifs. Ils ont peut-être d'autres guerres en cours. D'où Diogenes Lusupater a usurpé le titre de comté de Kerch. De comté Yvam de Mutakaran. Moutarakan pardon. Allez on y va. Hop on va les amener ici. Comme ça on va accélérer davantage les sièges. Qu'on est en train de gagner d'ailleurs. Voilà ici on a gagné. Le siège des deux contrées là. Et c'est en train d'arriver ici. Ils viennent sur nous là ou quoi ? J'ai l'impression. Non je le pensais. Mais en fait non. Mais nous on va aller sur eux par contre. Attendez parce qu'il y a un petit problème de nombre d'unités là. On va garder les informations pour nous-mêmes. Il y a encore une histoire de l'aide d'amour là. Eusebios of Philippi Poloïs a été élu nouveau d'Auge dans la Grande République de Venise. Très bien. Il y a des trucs qui ne sont pas bien traduits encore là. Est-ce qu'on va réussir à les avoir ? Ouais c'est bon. Ça va nous faire une bataille de gagner. C'est la Basileuse. Pardon. J'ai l'honneur de vous annoncer que la majorité de la population de Nassau a été convertie à la religion orthodoxe. À la bonne heure. Il ne faudra pas qu'on se fasse prendre à revers par là. C'est bon on a réussi. On retourne là-bas pour aider à assiéger les villes. En passant par là éventuellement pour exterminer leurs petits bouts d'armée qu'ils ont réussi à spawner. On a encore des vikings qui sont arrivés là. Ma mission à Dorulé est un succès. Toi je vais te déplacer parce que j'entends parler que de ça j'ai l'impression. Alors on a qui en vassaut là ? Qui ne nous aimerait pas. On a lui par exemple. Voilà on va le mettre là. On a encore des pillards là qui sont en train. D'assiéger Constantinople. La mission à Derbant est à apporter ses fruits. Très bien. On ne va pas les avoir ils sont trop rapides à chaque fois. Ils sont partis où là ? Je ne sais pas. Voilà c'est bon on a fini la guerre. On n'a pas été embêté. Nickel. Voilà la guerre sainte byzantine pour Azerbaïdjan a pris fin. Magnifique. Nous voici en possession d'un nouveau royaume. Par contre j'ai des cités là qui ne vont pas aller. On va filer des terres à du monde. Taille du domaine là qui est beaucoup trop grande. Alors parmi la cour. Pas lui. Lui ça sera parfait. Petit foncier. Donc il y a pas mal de trucs là. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner ? Azerbaïdjan j'ai envie de le garder. On va lui donner ça. Voilà. Après mes fils lui je peux éventuellement lui donner un comté. Ça ne serait pas dangereux je pense. On va lui donner Shirvan par exemple. Ou Kapalak. Non celui-là. Allez hop. Voilà. Par contre on a beaucoup trop de vassaux maintenant malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas un titre à créer par ici là ? Duché de Tras. Royaume d'Anatolie. Ça fait partie de quoi là ? Empire Byzantin. Ah oui d'accord. Non c'est pas ça qui m'intéresse. Comté d'Azerbaïdjan. Je ne peux pas l'usurper ça. Parce qu'il est en guerre malheureusement. Il est en guerre donc je ne peux pas l'usurper. Du coup je ne peux pas créer de titre à ce niveau là. C'est un peu dommage. Donc au niveau de la taille du domaine c'est bon. Par contre j'ai trop de vassaux maintenant. J'ai trop de vassaux. On va lui en transférer lui. On va lui en transférer. On va lui transférer lui. Voilà. Après je n'ai pas de vassaux relativement élevés. Il y a elle éventuellement. Transférer le vassalage. Par contre je ne les vois pas tous là mes vassaux. Alors on va voir si je lui transfère lui. Je ne pense pas que ça va marcher. Si c'est bon. Parfait. On est retombé à 29. Très bien très bien. Bertrand Carling a accepté l'offre de paix de Roi Gaucher 2 de Aquitaine. Très bien. Ma mort hésitée. Il m'a tendance à fustiger les gens. En pire je ne dors pas assez. Je ne peux pas m'encher de m'inquiéter. Ouh j'acquérir la caractéristique stressée. Ce n'est pas terrible ça. Il faut que je me trouve une épouse également moi dis donc. On va faire ça. Je ne sais pas où par contre. Est-ce qu'ici il y aurait éventuellement quelqu'un d'intéressant. Elles sont toutes déjà mariées. Ah non elle. C'est un peu jeune. Bon après est-ce que c'est vraiment important de me trouver une femme maintenant là. Tant que je suis déjà des héritiers. A la limite. Qu'est-ce que je peux récupérer lui. Revendiquer la haute bourgogne. Donc je pourrais éventuellement conquérir le monde là. Avec tous les personnages que j'ai là. Neuf ans elle. Sinon on va faire une recherche de personnages. Ce sera encore mieux. Global. Mon groupe religieux. Adulte oui. Grande famille oui. Sexe femme. En prison non. Marier non. Titré oui. Ou tous. Voilà. Alors. Adulte. Oui j'avais dit. 23 ans elle. Ça pourrait être pas mal. Ah par contre elle est pas de ma religion. Ma religion. Voilà c'est mieux. Ok il y aura elle éventuellement 67 ans. Ouais pourquoi pas. Si je vais passer sur mon groupe religieux. 49 ans elle est pas de ma religion. 49 ans elle est quoi elle ? Slav. D'accord. Non bah on va prendre elle. Arranger un mariage. Tac. Magnifique. Magnifique. Magnifique magnifique. On va arrêter de vouloir le tuer lui. Parce que finalement je ne me souviens plus pourquoi je l'avais fait. Alors est-ce que je peux éventuellement organiser des... On va rembourser l'empruntien des juifs là. Ah on a plein de monde en prison ici. On va falloir qu'on s'y intéresse rapidement. Bon celui-là. Depuis mon arrivée à Constantinople je n'ai jamais manqué de soldats. Merci beaucoup. D'où Faucas l'usurpateur a usurpé le titre de duché de Dioclé. Très bien. Alors je vais regarder là si je peux usurper le titre là à un moment donné là qu'on a vu tout à l'heure. Non ce n'était pas celui-là. C'était ça. Non il est toujours en guerre. Il est toujours en guerre. L'Italie ils sont rendus jusqu'ici là dis donc. Il va falloir qu'on rentre en guerre avec l'Italie à un moment donné ça c'est sûr. Parce qu'il va falloir qu'on récupère le royaume. Je me suis peut-être montré désagréable à l'égard des courtisans de chez Mecha. Mais le maître des offices d'où Andronikos 2 a réussi à les calmer. Et à faire en sorte qu'il m'apprécie davantage. En leur accordant 2000 journées de congé. Très bien. Comment pourrais-je vous récompenser ? Bah dis donc tout le monde me voit d'un meilleur oeil de 10 là. Là je perds 30 en or. On va faire ça. L'intendant d'où Christophoros 2 a avancé de bonnes idées pour l'amélioration économique. On va adopter les idées. On perd 30 en or. Taux de propagation de la technologie économique plus 100. Ça les technologies je ne m'en occupe pas assez également. Coutume noble. C'est parti. Construction. Et puis on va prendre l'organisation militaire. Morale de l'os plus 0,6. Limite globale de provision plus 12. Escort plus 150%. Ouh c'est bien ça. Kiza de révolte paysanne basse de Nien a déclaré une révolte de paysans à Basilus le Saint. Ok. Je ne peux pas désactiver ces alertes là parce que finalement je ne m'en m'occupe pas trop. C'est eux là ? Ouais c'est eux. On va y aller à pied. Mon fils Despote Marcos m'a demandé de passer de mon moment en famille à Annie. Je suis certain que son but est de me rapprocher de Prince Gregorios d'Empire Byzantin. C'est une bonne idée. Contre Gregorios Marcos et moi passant un excellent moment ensemble. J'ai l'impression que nos liens familiaux en sont renforcés. On est maintenant amis proches. J'ai toujours un domaine là qui n'est pas bon. C'est quoi ? La cité de Arrheni. Ça il va falloir que je le file aussi de façon à quelqu'un. Voilà lui par exemple. On va filer Swinik avec tous les titres qui vont bien. J'ai l'air de vous annoncer que la majorité de la population de Croton a été convertie à la religion orthodoxe. Parfait. Allez on va terminer cette petite révolte là. J'ai l'air de vous annoncer que la majorité de la population de Arza a été convertie à la religion orthodoxe. Au niveau religion on a quoi là ? Toute cette partie là c'est encore musulman là. On va essayer de convertir ça. J'ai une zone aussi également là qui n'est pas de ma religion. Allez on va essayer de les dégommer. Ma mission à Imereti est un succès lors de ma visite à la cour de despote Umayun l'usurpateur. J'ai réussi à les faire comprendre que vous êtes un seigneur bienveillant. Parfait. Voilà on va les exploser bien comme il faut. Zvjorn de l'autre de Zvjorn a déclaré conquête de Toulouse par Zvjorn à roi gaucher 2 de Aquitaine. D'accord. Je regardais parce que ce personnage l'avait marqué effectivement. Est-ce qu'elle est fiancée à ma fille lui ? En matrilinaire en plus. Il a quel âge lui ? 14 ans. On va voir si le mariage se fait là. Ce serait sympa. Votre brebis est garé Vachagan de Veu Noravan qui s'est converti à la foi orthodoxe. Parfait. Ils sont où là ? On va continuer de les détruire. Depuis à mon arrivée à Constantinople je n'ai jamais manqué de soldats. On le sait. Voilà parfait. On va offrir la paix. Alors dans le même temps j'ai bien envie de récupérer ces terres là. On va faire ça. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Guerre simple pour la crimée. Tiens on va faire ça carrément. Il n'y a pas beaucoup de troupes lui. Par contre. Il n'y a pas beaucoup de troupes. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus par là ? 1700 c'est parfait. Il y en a un peu également. On va aller faire les sièges bien comme il faut par là. Qu'est-ce que j'ai là ? Une cité qui m'est toujours due. Du coup on va trouver un courtisan par là. Toi, on va te filer un titre foncier. Cité de Capalac. J'ai un évêché également qui est à moi. On va lui filer à lui aussi. Voilà. Comme ça on n'est plus embêté. Donc on va aller faire les sièges des différentes régions là qu'on est en train de vouloir capturer. Ça devrait être assez rapide je pense. Pour ça on aura capturé deux provinces supplémentaires au nord là. Ça sera parfait. Le prochain objectif sera peut-être de récupérer cette partie là. Il va falloir qu'on pense aussi à aller récupérer les villes importantes là. Il est en guerre lui ou pas ? 9000 hommes. Ah il est en guerre lui. Je pense qu'il est en guerre. Il est en guerre contre l'Italie en plus. Mission A. Imereti est un succès lors de ma visite à la cour de despote. Humayane usurpateur. J'ai réussi à lui faire comprendre que c'est un souverain bienveillant. Parfait. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Guerre sainte pour l'Arménie. Ah c'était pour là là. Les prêtres orthodoxes sont plutôt susceptibles. Et après ma dernière bévue je pense qu'il vaut mieux que je redoupe de prudence avec eux. C'est dommage mais quand je suis stressé je suis trop direct. Patriarche œcuménique fauteuse devrait être plus à même que moi de gérer on ne sait pas quoi. Gérer ça je pense. Perdre un en érudition. On va dire je m'occuperai d'eux moi-même. J'ai pas envie de perdre de stats là. La montée du schisme. On l'avait déjà vu dans le dernier épisode. Tiens il y a des vikings qui arrivent là. Ils sont en train de remonter le fleuve. Voilà on a gagné déjà cette guerre là. Ça va aller vite comme je vous le disais. Du coup j'ai un vassal en trou maintenant. On verra si on peut créer un titre ici. Duché de Crimée. C'est moi qui l'ai le duché de Crimée. On va le filer à elle tout simplement. Même si elle ne nous aime pas trop. Par contre on a toujours un vassal. Ah oui parce que forcément elle est toujours notre vassal. On va transférer lui. On va transférer le vassalage. Donc c'était lui. Est-ce qu'on va le retrouver par là ? Comment il s'appelle ? Christophoros. Non je ne le vois pas là. Je ne le vois pas là. Les paysans d'une province se plaignent de la sévérité de l'intendant d'où Christophoros II. Ils ont l'impression que sa conception des lois n'est pas saine. Il ne devrait pas m'embêter avec cela. A l'intention de la fripouille Zénon, puissiez-vous dans l'harmonie et la satisfaction, nous proposons que Prince Louis de Aquitaine et Princesse Stéphania se rient matrilinièrement. On va l'accepter. Ça c'est parfait ça. Du coup j'ai toujours un vassal en trop là. Ce n'est pas trop grave pour l'instant. On gérera ça un peu plus tard. Ici on a gagné la guerre. On va pouvoir la terminer comme ceci. Et voilà. Bon les amis on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc on continue de grandir bien comme il faut là. C'est nickel. Donc merci de m'avoir suivi. On vous se dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et à laisser vos commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Donc on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là portez vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada